bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se prépare pour un long week end sous les auspices de star wars et on commence avec la très belle nouvelle l'epic box en preview comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis surtout à la partager allez on balance l'hyperdrive bon déjà d'un point de vue esthétique ben oui je vais commencer par là je trouve que la boîte vraiment est super belle c'est de plus en plus aguicheur avec l'extension d'armada ils avaient vraiment tapé très très fort mais là je la trouve juste splendide n'hésitez pas à me donner vos impressions la proposition est double puisque on nous fait l'annonce des kits de conversion pour les vaisseaux épique et l'arrivée d'une nouvelle façon de jouer vos vaisseaux star wars et si vous voulez mon avis ben ça va redonner beaucoup d'intérêt au jeu et sans aucun doute un second souffle on va commencer avec le kit de conversion et donc les nouvelles adaptations v2 on nous annonce d'ores et déjà donc des réimpressions v2 pour le tentive et le seroc j'ai pas d'autres informations et un kit de conversion pour les navires on ne manque pas de nous inviter à les associer au combat épique même s'ils resteront jouables dans les parties les plus simple au format original cela confortera les frileux un grand ouf de soulagement un seul kit pour tous les vaisseaux cr90 seroc gozanti gr75 et oui il y aura également le raiders on nous promet que toutes les cartes déjà présentes dans la v1 seront reportés bon moi je demande à voir car on a déjà eu des déconvenus de ce côté là mais surtout on nous indique que de nouvelles cartes seront présentes pour nous permettre de jouer les vaisseaux quelle que soit l'époque l'époque c'est intéressant on pourrait donc jouer les vaisseaux pour clon noir ou pour les derniers opus je trouve ça vraiment heureux du coup le cr90 sera jouable en alliance rebelle et en république galactique le gr75 en alliance rebelle ou avec la résistance le gozanti et le raider se verront décliner pour l'empire et pour le premier ordre et le seroc quant à lui aura ses originalités pour les scums mais également pour les séparatistes on retrouvera également 80 de cartes pour personnaliser au mieux votre vaisseau commandant équipe carnison évidemment vous aurez tout le nécessaire pour les faire évoluer de nouveaux socles de nouveaux gabarits de mouvement et des règles de portée la promesse est plutôt rassurante vu des investissements de ces vaisseaux et ceux qui ont craqué à l'époque des soldes ont vraiment eu le nez fin la question qui subsiste y aura-t-il un écart entre les boîtes v2 et les kits de conversion on espère que non on en reparlera lorsqu'on en verra le deuxième sujet est sans doute le plus palpitant c'est la sortie de epic battle c'est une toute nouvelle façon de jouer non pas aux vaisseaux épiques mike swing tout court on nous annonce des parties jusqu'à 8 joueurs soutenus par en scénario mais ce qui restera le plus original de ce nouveau mode de jeu c'est le déplacement en escadron pour cela on retrouvera des règles et des gabarits qui nous permettront de déplacer nos vaisseaux par escadron de 6 au maximum le maître mot de cette extension c'est le pouvoir du groupe lorsqu'ils volent ensemble les pilotes peuvent se couvrir mutuellement avec un soutien au feu précieux et si votre escadron compte des pilotes limités et bien leurs capacités peuvent être mises en synergie pour profiter à l'ensemble de l'escadron pour vous déplacer ben vous utilisez qu'un seul cadran et c'est le chef qui est désigné comme chef d'escadron qui effectue l'action c'est plus facile et plus rapide le jeu bien que plus imposant restera donc très nerveux avec des améliorations comme agenda la pire vos coéquipiers vont pouvoir vous couvrir et subir des dégâts à la place du leader le jeu offrira des scénarios multiples plutôt originaux par exemple dans intel pick up deux à quatre joueurs se font concurrence pour le contrôle de satellites qui ont recueilli des données importantes soucieux de saisir ces informations plusieurs factions sont apparus pour revendiquer les satellites au cours de cette partie les joueurs doivent affronter des navires ennemis tout en essayant de sécuriser les données des cinq satellites placés sur le plateau c'est plutôt sympa parce que là il ne s'agit pas de confronter un groupe de personnes contre un groupe de personnes mais là on a bien chacun joue pour soi et ça c'est une vraie nouveauté vous pourrez également vous affranchir des restrictions de x-wing avec des listes de 500 points ou de 20 escadrons évidemment les vaisseaux épiques auront toute leur place dans ces combats mais ne seront pas obligatoire pour utiliser ce nouveau mode de jeu voilà j'espère que cette expresso vous aurait permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur cette nouvelle proposition pour x-wing moi je l'attends avec énormément de passion n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires en attendant il me reste à vous sauter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que quel que soit le nombre de vaisseaux ce sera quand même le dé qui sera un juge de paix allez à très bientôt bye et